Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Elle correspond à la lettre R espagnole comme dans le chiffre 4, cuatro Toutes mes excuses d'avance pour cet accent de très mauvaise qualité Son nom est le RA, nous la symboliserons par un R Remarquons que les lettres de cette famille ne s'attachent pas Elles sont également à ne surtout pas confondre avec l'écriture du DEL Ce sont des lettres plus grandes dont le crochet est ouvert et descend en bas de la ligne Donc je vous mets ici les lettres RA et les lettres DEL côte à côte pour que vous voyez la différence Et maintenant dans un même mot, donc on voit bien que le RA est plus allongé que le DEL Et que le DEL remonte au dessus de la ligne avec un petit crochet Tandis que le RA descend bien en dessous de la ligne Il est à noter que le RA fait également partie des lettres emphatiques Comme le HA Donc lorsque l'on prononce comme la lettre HA, on le prononce en grossissant la lettre HA, CHU, CHI, RA, ROU, RI Sauf pour le RA qui a la voyelle I À ce moment-là, on le prononcera de manière légère Ce qu'on appelle en arabe le TARQIQ Exerçons-nous donc à écrire cette lettre On commence par un petit trait vertical très légèrement oblique Et on finit par le crochet ouvert en dessous de la ligne Nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire Essayons de la lire dans un mot Le premier mot Qui signifie sortir Le second Qui signifie la guerre, la bataille On remarque bien le déterminant au début Et le troisième Qui signifie hésiter, tergiverser On enchaîne avec la seconde lettre de la famille des piments Qui est la lettre ZEI C'est l'équivalent de la lettre Z en français La même sonorité Le ZEI se différencie du RA par son point Le moyen mnémotechnique de le retenir Et de dire, un peu comme on avait dit pour la lettre VEL Que la lettre ZEI zozote parce qu'elle a un point sur la langue Et cette fois-ci en jouant encore plus avec le moyen mnémotechnique Vu que dans ZOZOT il y a la lettre Z Tout comme la précédente Le ZEI ne s'attache pas C'est donc la dernière des six lettres Qui ne s'attache pas dans l'alphabet arabe Dont voici la liste finale On a le ALIF Le WAW Le DEL Le VEL Le RA Et le ZEI Exerçons-nous donc à écrire cette lettre Exactement le même procédé que la précédente Mais en rajoutant un point Donc toujours ce trait légèrement oblique Et ce crochet qui descend en dessous de la ligne Nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire Essayons de la lire dans un mot Le premier Donc on remarque bien le RA qui est emphatique Qui est prolongé Le ZEI, le RA et le ALIF qui ne s'attachent pas Et à la fin le YA qui a une chadda Qui signifie des tapis Le deuxième Dans le sens Elle a triomphé Au féminin A la troisième personne Et le troisième Dans le sens Un mariage On enchaîne avec la famille suivante Donc la cinquième famille que nous allons voir Est la famille que nous appellerons des tridents Et ce parce que la tête de ces lettres Est semblable à celle d'un trident Avec trois pics Cette famille est composée de deux lettres La première lettre de la famille des tridents Est la lettre SIN C'est l'équivalent de la lettre S en français Dans le mot dessin Ou du CCDI Son nom est SIN Nous la retranscrirons par un S Mais à ne surtout pas confondre Avec la lettre française S dans le mot résultat par exemple Qui elle bien évidemment Est l'équivalent du Z Qui est symbolisé par la lettre ZEI Comme on peut le voir La lettre SIN Comme l'autre lettre de cette famille S'attache Et lorsqu'elle est liée La boucle qui descend vers le bas A la fin de la lettre Disparait Comme on peut le voir ici Au début Au milieu Et à la fin du mot Par contre A la fin Elle s'écrit comme en isolé Mais avec une attache droite Le moyen mnémotechnique Le moyen mnémotechnique de retenir la lettre SIN C'est que dans sa graphie Elle ressemble un peu à la lettre S Si on la retourne Ou également au CCDI Donc ça peut être un moyen comme un autre De retenir cette lettre Et bien évidemment Je vous invite à inventer Vos propres moyens mnémotechniques En faisant travailler votre imagination Et votre réflexion Parce que déjà Tous les moyens sont bons pour apprendre Tant qu'on retient Et en plus Quand ce sont nos propres moyens mnémotechniques Généralement on retient mieux Mais sinon voici ce que je vous propose En espérant que ce soit bénéfique Exerçons-nous donc à écrire cette lettre On commence par un petit trait vertical Avec une courbe Qu'on remonte pour faire les dents Si la lettre est isolée On descend en dessous de la ligne Pour faire le crochet Et on remonte au-dessus Si elle est liée On continue sur la liaison Nous sommes donc maintenant capables De reconnaître Et d'écrire cette lettre Essayons de la lire dans un mot Le premier mot Qui signifie insulte Injure Le deuxième Qui signifie une perte Un échec Et le troisième Qui signifie un mal Un malheur Une peur Etc Donc on remarque que tous les mots Sont indéterminés On remarque la particularité Du premier mot Qui est le Alif Qui ne s'attache pas au B Et donc le B Qui s'écrit comme mal isolé La particularité du deuxième mot Qui est le Ra Déjà qu'on vient de voir aujourd'hui Et également le Tha Et également le Tha Attaché Qu'on avait vu dans la leçon précédente Qui s'écrit sous une forme de goutte Et la particularité du troisième mot Qui est d'abord Le Alif Avec un Sukun Et ensuite le Sin Qui est isolé Parce qu'il ne s'attache pas Avec la lettre précédente Et qu'il n'a pas de lettre A la suite La deuxième lettre De la famille des Tridents Est la lettre Shin C'est l'équivalent du CH En français Dans le mot chat Son nom est Shin Nous la retranscrirons Par un CH A ne surtout pas confondre Avec le CH Du mot charisme Par exemple Qui donne une autre lettre Qui est la lettre Kaf Qu'on verra un peu plus tard La lettre Shin Se distingue de sa soeur Par le fait qu'elle a Trois points au dessus Le moyen mnémotechnique Est de dire que Les trois points de la lettre Shin Sont comme la pâte d'un chat Ou alors comme les frimouses D'un chat au choix Cette leçon touche à sa fin Il est temps de faire Le récapitulatif Donc jusqu'à maintenant Nous avons pu voir Cinq familles de lettres On a vu premièrement La famille des barques Avec la lettre Ba La lettre Ta Et la lettre Tha On a vu la famille des yeux Avec la lettre Jim La lettre Ha Et la lettre Ha On a vu la famille des pinces Avec la lettre Dal Et la lettre Thal On vient de voir La famille des piments Avec la lettre Ra Et la lettre Zei Et on a vu à l'instant La famille des tridents Avec les lettres Sin Et Shin Récapitulons tout depuis le début Ba Ta Tha Jim Ha Kha Dal Vel Ra Zei Sin Shin C'est la fin de cette leçon Félicitations à vous encore une fois En espérant que ça vous a été profitable N'hésitez pas à me laisser vos impressions Comme toujours Ainsi que vos questions Et vos exercices dans les commentaires Je vous donne rendez-vous A la prochaine leçon D'ici là portez-vous bien Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada